Quelques tubes sélectionnés au milieu d'une vaste carrière, celle de l'un des patrons de la chanson française. Bonsoir Florent Pagny, merci d'être avec nous. 19ème album, Aime la vie. Vous êtes devenu l'un des patrons de la chanson. Je suis là depuis 30 ans. Donc c'est vrai qu'en général, on monte, puis on redescend, puis après c'est un peu compliqué pour revenir. Mais bon, quand on revient et qu'on reste, en effet, on peut être un petit peu considéré comme faisant partie des meubles. Non, un peu plus que les meubles. J'avais compris que vous vouliez faire une pause, un peu une pause improbable, 3 ans de carrière. J'avais bien entendu. Oui, mais même moi j'avais compris ça, je m'étais bien dit ça. Et puis c'est l'histoire d'un neveu qui vient vous voir en disant j'ai des chansons pour toi, vous lui dites attend un petit peu. Il ne vient même pas me voir, il m'envoie des mails, il m'envoie des signaux et je suis là et je me dis, il me harcèle. Je me dis, il faut que je l'appelle pour lui expliquer que ce n'est pas du tout le moment. Mais en même temps, à un moment, il finit par m'envoyer le disque déjà fait. Et je me dis, il faut quand même que j'écoute avant de lui dire que ce n'est pas du tout le moment. Et c'était bien. Oui. Mathias Jout. C'est là où les chansons sont plus fortes que même les décisions qu'on peut prendre. Parce que c'est vrai que quand d'un seul coup on découvre, pas tout l'album, je n'ai pas tout pris, Mathias, Mathias Junta. Junta. Junta, mais avec son copain Manu, Manu Martin qui lui fait les musiques. Et Mathias c'est surtout l'écriture. Et c'est vrai que d'un seul coup j'ai six chansons qui peuvent déjà démarrer un bel album avec, un esprit positif. Un esprit positif. C'est ce que je retrouve à chaque fois dans cet album. On a l'impression que vous avez envie de profiter avec chaque jour. C'est un peu ça, c'est un peu cet enthousiasme-là. C'est carpe diem, Clorent Pagny ? Je crois qu'on a un peu tendance à penser qu'on est éternel, à ne pas réaliser que le parcours n'est pas si long que ça. Et que finalement, si on pouvait aller plutôt dans une direction de qualité de vie que de quantité ou de je ne sais quoi, on court après beaucoup de choses. On va en parler avec Maud Fontouin dans un instant parce que c'est une question d'écologie. On court, on court sur cette planète un peu partout. Ça devient de l'écologie aussi. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, tu regardes des fois les gens et tu leur dis, est-ce que tu es conscient de la chance que tu as, puisque déjà tu vis, et de la beauté que c'est ? Est-ce que quelque part, tu arrives à assimiler qu'au lieu d'être là, de te plaindre toujours ou de te détruire, comme on a vu le reportage sur la colline du Crac, ou d'aller encore plus loin, il y en a qui vont jusqu'à se faire péter, à un moment tu fais, mais attendez, la vie est trop belle pour faire tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, tu as envie d'envoyer un message qui paraît presque naïf, et pourtant aujourd'hui, il faut encore le rappeler. Il est loin d'être naïf, on va y revenir dans un instant. Le principe de 20h30 s'est feuilleté quelques chapitres. Un jour, j'ai lu que vous étiez un mec normal à la vie extraordinaire, c'est vous qui l'avez dit. Dans la Freix de ce soir, on va retrouver peut-être quelques clés de tout cela. Bonne ville, la Haute-Savoie, c'est là-bas que tout a commencé, sur la place du village. Jean-Jacques Godeman, votre rencontre, enfin l'une des rencontres, et quelle influence il a eu pour vous. La Patagonie, les grands espaces, la liberté, pas seulement de penser, la liberté de vivre. Le général de Gaulle, on verra pourquoi dans un instant, et puis tout à l'heure, donc ce sera Maud Fontenoy qui viendra nous parler d'écologie et d'aventure également. Juste, retournons un petit peu en arrière, à Bonneville, en Haute-Savoie. Tout a commencé là-bas, sur la place du village, c'est les premiers cachés. Quand vous avez 13 ans, vous vous mettez à chanter sur la place du village et on vous balance des pièces comme ça ? Non, c'est vrai que c'est ça ? Oui, en effet, c'est dans cet endroit-là, où un jour, en ayant volé un petit peu la gourde de Sangria, puisque c'était une réunion d'un village espagnol qui se jumelait avec... Ça vous a rendu un peu plus léger ? Voilà, et ça m'a un peu désinhibé, et sur la place du village, une colonie de gens sortait, parce qu'il y avait un restaurant un peu chic, et ils sortaient pour monter dans leur bus. Ils étaient un peu en train de chanter aussi, ils avaient bien flété aussi. Et moi, je passe au milieu et j'envoie quelques notes. Ils m'écoutent, ils réalisent qu'il y a un petit bonhomme qui est sur son vélo en train de leur envoyer quelques notes. Ils me font revenir et ils me font chanter dans le bus. Et là, à la fin, ils me donnent plein d'argent. Et je repars voir mes parents et j'ai déjà les mains comme ça. Alors, oui, j'ai 12 ans, et je ne réalise pas encore à quel point... Vous avez une voix, que ça pourrait être l'une des clés de votre vie ? Oui, à ce moment-là, on peut se dire que ça peut provoquer des choses comme ces moments-là qui peuvent, d'un seul coup, changer plein de trucs. Après, il y aura le critérium du Dauphiné libéré. On vous voit là, effectivement, avec Zappi Max à l'époque. À la maison, il y a du Luis Mariano, du Sardou, du Lenormand. Et puis, vous vous dites, allez, il y a cette voix, je vais partir. Vous partez à Paris pour le conservateur de l'Evalois, je crois. Oui, exactement. Ensuite, il y a, on va dire, des hauts et des bas, comme ça peut être à cette époque-là. Vous retrouvez Barman ? Oui, oui. En fait, la chanson est un monde... J'espérais rencontrer des auteurs, compositeurs, des gens qui m'apportaient des chansons. Et en fait, je ne développe que ma technique vocale. Mais finalement, ce n'est pas les musiciens qui m'apportent quelque chose. C'est le cinéma qui se présente à moi par hasard. Vous êtes quoi ? Vous êtes Barman ? Barman, dans une boîte, et c'est Besnayar qui faisait ses castings dehors. Qui était casting sauvage. Et oui, il était très connu pour découvrir des talents venus de nulle part. Mais il vous découvre. Vous faites quoi ? Et il me découvre. Des petits rôles dans La Balance ? Alors oui, après, j'ai failli... En fait, il faisait son casting pour Diva. Diva à l'époque. Et en fait, j'ai failli faire Diva. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait. Mais à la fin de la suite, j'ai fait plein d'apparitions dans pas mal de films. Allez, on se regarde juste un petit extrait. Regardez, l'As des As, c'était avec Jean-Paul Belmondo. On en parle juste après. Messieurs, en place pour la photo, s'il vous plaît. Allez, on ne bouge plus. Et on sourit. Merci. Bon souvenir ? C'était plutôt sympathique à mon âge de pouvoir côtoyer, rencontrer un monsieur comme Jean-Paul Belmondo. Et qui se rappelle d'ailleurs qu'on s'est croisés à un moment de notre vie. Et puis, qu'ensuite, il s'est passé d'autres choses. Mais bon, alors l'extrait qu'on peut voir peut assez bien résumer ma carrière d'acteur. C'est-à-dire que c'est très limité. Marginal, limité. Je suis un peu le poulidor du casting. J'arrive toujours le deuxième, c'est toujours un autre. Et non. Et non, au contraire même. Sincèrement. Mais non, je pense que d'abord, mon univers, c'est beaucoup plus la chanson, la musique. Et ensuite, j'ai tendance aujourd'hui à dire, mais vous ne vous rendez pas compte, le film que je vis, je ne peux pas le laisser pour aller le faire au cinéma. Et c'est vrai quelque part. Alors, c'est le cinéma qui m'a permis ça. Parce qu'ils ne m'ont jamais rien proposé non plus. Donc, ils ne sont jamais venus me chercher. Ils n'ont jamais eu cette imagination-là. Et s'il est revenu aujourd'hui ? Ah non, là maintenant, je suis trop vieux. Il faut vraiment que ce soit un truc, mais grave. Pour vous pousser à revenir vers le cinéma, ça serait ça. Non, non. Mais non, parce que c'est beaucoup de temps à passer. Moi, j'ai trop de liberté maintenant. La liberté, vous l'avez obtenue avec la chanson, la musique. Dans les années 80-90, il y a deux, trois choses qui se mettent en place. Puis, premier succès. Et puis, il y a très vite un haut et un bas. Je lisais cette semaine qu'à une époque, vous vous êtes retrouvés à dormir dans la voiture, avec votre chien, que c'était vraiment… Il y a eu un vrai moment compliqué. C'est tout le temps… C'est pour tous les artistes un petit peu comme ça, je crois. Il y a très, très peu de cas où les mecs sont montés et sont restés tout là-haut. Je crois que dans notre métier, il ne doit y avoir que Goldman qui a eu ça. Mais en général, on a toujours… Tous la même chose, on monte. Puis après, on redescend. Tout ce qu'ils montrent redescend. Mais c'est plus logique, ça, que le contraire. Et par contre, voilà, l'épreuve importante à passer, c'est de revenir. Quand il y a eu ces Ways-Sébas, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes posé la question de savoir que l'argent, c'était important, qu'il y avait un rapport à l'argent ? La peur de manquer, c'est quelque chose qui a été chez vous ? Non, non. Moi, ça a été surtout la compréhension que beaucoup de monde gravitait autour de tout ça. Et en prenait un petit peu. Et en prenait un petit peu. Vous vivez même très bien. Et que finalement, comme nous, on est un peu dans l'ignorance, on est des artistes. On ne sait pas gérer tout ça. Et finalement, un jour, on réalise que quelle est la solution à tous mes problèmes ? On dégage tout le monde et on apprend comment ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis producteur de mes spectacles. Et je gère. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas de producteur et je gère mes contrats. Article 22. Chacun se démerde comme il peut. Comme il peut. C'est pas mal. C'est une bonne devise, ça. Les problèmes, à un moment donné, avec le fils, ça a été des blessures. Vous avez considéré ça comme quoi ? Comme une grande école. J'ai appris monstrueux. Alors, c'est dur à vivre. Bien sûr que normalement, on ne s'en sort pas. Mais si on s'en sort, on devient un chanteur fiscaliste comme je le suis aujourd'hui. Ma liberté de penser, ça reste un paradoxe incroyable. Finalement, c'est peut-être avec ce disque que vous avez payé le plus d'impôts. Mais c'est ma plus grosse chanson. Plus grosse chanson. Alors, c'est triste un peu parce qu'un sujet pareil qui devient aussi fédérateur, on a envie de dire, posez-vous des questions. Parce que c'est plus fort que savoir aimer. Donc, c'est plus fort que l'amour. Dommage. Le moment où tout a basculé, c'est aussi ce moment où... Alors, vous tournez un petit peu sur les enfoirés, vous chantez du balavoine et puis vous allez rencontrer Jean-Jacques Goldman qui va vous écrire quelques textes sous le nom de Sam Brofsky. Pourquoi ? Il écrivait sous pseudo ? Il écrit souvent sous pseudo ? Oui, il aimait bien. Pas forcément... Apparaître sur tous les albums de tout le monde. Pour ne pas donner la sensation qu'il est derrière tout le monde. Mais c'est vrai qu'au moment où il vient me filer un coup de main, il me file vraiment un coup de main. Et presque le plus gros coup de main qu'il m'a donné, c'est de me faire refaire les restos du cœur et de faire ce duo avec Carole Fredericks au Happy Day. C'est ça qu'il relance ? Ah ça, ça a été une résurrection. Vous comprenez que lui, par exemple, il ait fait le choix, aussi un peu comme vous, de s'isoler, de se couper un peu de tout ça ? Alors, lui, il n'aime pas s'entendre chanter. Déjà ? Non, mais c'est surtout ça, je pense. Il n'aime pas... Il n'a pas la notion de la valeur qu'il a quand il chante. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal. Et donc, il a petit à petit plutôt préféré le retrait. Et chaque fois qu'on lui demandait de faire une intervention en guest, il venait jouer de la guitare. Puisqu'il n'aime pas s'entendre chanter. Et vous, vous êtes prise de conscience ? Vous écoutez chanter ? Vous aimez votre voix ? Oui, moi, ça va, ça va en vieillissant, ça va, je descends un peu. Quand il y a eu cette rencontre avec Pavarotti, ce sont des images incroyables, sincèrement. Ah ben ça, c'est l'épreuve de ma vie. Il choisit plein de monde pour chaque pays, et c'est vous. Mais parce qu'en fait, il ne prend que les plus gros vendeurs du moment dans chaque pays. Et à ce moment-là, je suis le plus gros vendeur. Enfin, vous avez une sacrée voix aussi. Ah ben oui, mais sauf que j'aurais voulu bien avant pouvoir chanter avec lui. Mais bon, c'est là que ça s'est passé. Et si on voit bien ma tête, on se rend compte que je suis aussi à l'aise. Vous êtes en total flippage. Oui, je suis un bal maestro qui m'a fait passer trois jours bien difficiles. C'est-à-dire ? Parce qu'on rentre dans le registre lyrique classique. Donc, il n'est pas là pour venir faire de la pop. Donc, quand je demande de descendre un peu, on ne descend pas. Et là, je suis au bout de ma life. Mais en même temps, j'y arrive quand même. Et vous l'avez fait. Et oui, c'est l'épreuve que j'ai réussi à passer. Il y a eu Pavarotti, on l'a vu, l'enfance, les rencontres avec Goldman. Et puis, il y a une personne dont je voudrais parler. Allez, un jour, une femme en théâtre, je voudrais qu'on écoute un peu cette musique. Un jour, une femme. Ça, c'est l'une des chansons que moi, je préfère de toute ma carrière. Pourquoi ? Parce qu'elle nous file des frissons à tous. Elle est parfaitement écrite. Elle est forcément aussi un peu dédiée à une femme qui a fait beaucoup de choses, qui a fait aussi basculer votre vie. Ah bah oui. Qui est la vôtre. Ah bah, c'est la rencontre d'Asus Sena. Nous, on est un couple karmique. Notre destin a été fait de se rencontrer et de s'accompagner pour justement revenir de là où j'étais, donc du trou, et de me dépasser. Quand elle vous rencontre, vous n'êtes pas bien du tout. Ah bah, je suis au fond, je suis dans ma voiture. Vous êtes aussi insupportable quand vous la rencontrez à table parce qu'elle dit, il fait toujours la tête, il a l'air de pas bien. Non, non, c'est parce que j'ai une manière de draguer qui est un peu bizarre à l'époque. Je ne suis pas très... Je n'ai jamais été très bon en drague. Alors, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais il est bizarre celui-là. On lui explique que c'est peut-être une manière de draguer. Mais bon, en dehors de ça, c'est vrai que ce n'était pas évident quand on s'est rencontrés, qu'on allait faire le parcours ensemble. Et puis, ça s'est défini. Et puis, quand on en a pris conscience, on l'a vraiment assumé comme la belle aventure qu'on vit depuis 26 ans. Une très belle aventure depuis 26 ans qui vous a emmené à travers le monde et notamment en Patagonie, les grands espaces. On va en parler avec notre invitée, maintenant. L'heure de recevoir notre deuxième invitée, l'une des femmes de la...